... Bienvenue à Maitre News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de la chatte. Clôture ce lundi 14 mai de la première session ordinaire de l'année législative 2018, ouverte en janvier dernier. Députés et sénateurs se sont réunis en Assemblée nationale afin de mettre fin à cette session. Désormais, les députés sont en vacances. Un accident de la circulation survenu samedi dernier sur la route nationale numéro 1 à hauteur de l'Arcaillais, après 15 morts et plus de 14 blessés. Le directeur général de l'EDH dément les informations, laissant croire que le prix du kilowattheure sera augmenté. Selon l'ingénieur Hervé Pierre-Louis, une nette amélioration sera constatée dans la distribution du courant électrique pendant la Coupe du Monde. Députés et sénateurs se sont réunis ce lundi 14 mai en Assemblée nationale pour marquer la clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2018, ouverte en janvier dernier. Lors de cette séance, le président du Sénat de la République ainsi que son homologue de la Chambre des députés a présenté tour à tour les travaux réalisés durant cette période. A l'occasion, le sénateur Joseph Lambert, en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, a présenté son discours. En ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je décide de porter le préjugé qui vous habite pour vous inviter à soigner l'honorabilité dont vous vous réclamez si souvent. nous y parviendrons seulement si nous prenons sur nous d'accomplir nos tâches sans faille, de contribuer à dissiper les incertitudes pour les indiguer, les neutraliser, voire même les anéantir. C'est ainsi, plusieurs dossiers cruciaux appellent réflexion, concentration et intervention du pouvoir législatif qui assurent la représentation populaire. Même si son rôle de contrôle s'exerce a posteriori, il lui incombe d'anticiper les conflits et d'aérer les zones d'ombre qui entravent les conditions de la vie publique. La République a adopté la démocratie. Ce système politique et juridique qui a l'air d'être évident porte un choix qui doit être reconduit régulièrement. et c'est pourquoi il y a des rendez-vous électraux. Les élections pour le renouvellement du personnel arrivent à grands pas dans un peu plus d'un an, soit en octobre 2019. Les urnes seront ouvertes aux électeurs. Des dispositions sérieuses et bien réfléchies doivent être prises pour que nous puissions avoir des joutes transparentes, pacifiques et crédibles. Car depuis 15 ans, c'est la première fois que le pays va organiser, sans le concours, je dirais logistique de la MINUSTA, qui assurait le transport et la sécurisation du matériel sensible jusqu'au centre de tabulation. La relève doit être préparée et c'est au Conseil électoral, provisoire ou permanent, qu'il revient d'effectuer les démarches préparatoires et de faire des mises en place nécessaires pour combler les lacunes que doit causer une telle absence. De toute façon, il est temps de doter le pays de son Conseil électoral permanent qui attend de voir le jour depuis 1990. du haut de cette tribune, j'en appelle à la conscience et à la perspicacité des parlementaires des deux branches du Parlement pour que, au-delà des frictions interpersonnelles ou intergroupes et dans une transcendance des intérêts ponctuels ou privés, la décision soit arrêtée de concrétiser ce prescrit de la Constitution amendée et de tourner enfin la page du provisoire dans l'organisation de nos jours électoraux. J'attire également l'attention des collègues sur la nécessité de mettre en fonction et en activité le Conseil constitutionnel. un organe combien important qui doit convenir à la gouvernance moderne. Néanmoins, l'État doit gérer en toute transparence et honnêteté les teniers publics afin qu'il ne laisse aucune suspicion sur l'utilisation des ressources financières durement collectées comme il est advenu du dossier Petro-Caribé qui a suscité tant de débats aussi bien au niveau national qu'international. Je souhaite à toutes et à tous bonnes vacances parlementaires. Puisse Dieu veiller sur notre nation bien sûr en construction. Notons qu'après la fermeture de cette session ordinaire, les députés sont désormais en vacances et seront de retour le deuxième lundi du mois de juin conformément au prescrit de la Constitution. Au moins 15 personnes ont été tuées et 14 autres grièvement blessés samedi 12 mai 2018 dans une collision frontale entre un camion transportant des sacs de riz en direction de l'Artibonite et une camionnette assurant le trajet Montruy-Port-au-Prince. L'accident s'est produit sur la route nationale numéro 1 à hauteur de Troufort-Ban dans l'Arcaïe. Les 14 personnes blessées ont été transportées d'urgence au centre hospitalier de Saint-Marc et de l'Arcaïe pour recevoir des soins. Le président A.I. du comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation se dit déterminé à mener cette initiative à son terme quel que soit le temps que cela puisse prendre. Le docteur Jean-Claude Desgranges affirme que le pacte qui sortira de ses états généraux encouragera tous les gouvernements à venir. Les explications du docteur Jean-Claude Desgranges président A.I. du comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation qui était invité ce lundi à la rubrique Le Point. c'est prendre la première idée ce n'est pas nous qui avons la idée c'est les idées de la population que nous avons recueillis et ce rapport va être mis au président de la république qui a annoncé les états généraux sectoriels l'état qui a une responsabilité institutionnelle pour le capable de mettre la politique et tout en action. Ce qui est important pour nous c'est réussir ces états généraux pour le bien du pays un pays commun le bien commun qui s'appelle Haïti c'est ça qui est important tu vas avoir des petites difficultés tout le temps même dans la famille c'est une raison qui fait il y a le des états généraux de la nation c'est parce que il y a une société déchirée il y a une société qui charge la contradiction la donnée il y a une société qui est extrêmement divisée il y a une société qui a pile problème la donnée donc c'est à nous de donner l'exemple pour Haïti il y a différents joli c'est pas seulement le rapport qui va le faire il faut qu'il y ait une révolution tranquille dans la mentalité c'est ça il faut chacun assumer responsabilité citoyen il faut qu'on est pays il n'y a pas qu'à continuer à fonctionner comme ça c'est pas seulement dans la pratique bien sûr ça va prendre un petit peu plus de temps il faut nous réaliser une sorte de révolution mentale on peut être 12 janvier 2010 on ne sait pas cette bonne renaissance mentale malheureusement ça n'a pas eu lieu tu comprends ça n'a pas eu lieu et c'est ça il faut qu'il s'apprendre un meilleur il faut qu'on est que son seul pays on gagne on seule nation il faut qu'on met ensemble bien sûr dans la diversité avec tout notre petit problème pour être capable de résoudre et puis il faut en arriver l'idée de l'état généraux c'est pas pour changer le pays il y a 6 mois non l'idée de l'état généraux c'est de trouver une vision commune qui permet de nous dire nous ne créons pas de stabilité voilà ce qui peut être fait dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans dans 25 ans et tout gouvernement parce que la démocratie c'est l'alternance et puis quelle que soit l'équipe qui monte au pouvoir là il connait la perspective un nouveau parti politique dénommé rassemblement a été présenté officiellement ce lundi l'ex-président de la fusion des sociodémocrates Victor Benoît a été nommé conseiller spécial de cette nouvelle structure dirigée par un comité exécutif provisoire formé de 8 membres le développement durable la démocratie politique les droits de la personne sont les trois axes politiques de la plateforme c'est ce que rapporte le président intérimaire Jean-Michelet Simplice nous créons bâtissard parce que nous constatons une déviation constante des principes et valeurs de la social-démocratie et à l'intérieur d'une série de partis politiques qui y ont même réclamé de la social-démocratie nous même en tant que l'assemblement nous fondons des bâtissards aujourd'hui qui chita sous trois roches différentes qui c'est premièrement le développement durable deuxièmement la démocratie politique et troisièmement les droits de la personne donc à l'intérieur de trois grands TSA que nous est les théories des 3D qui c'est marque fabrique toute sociale démocrate nous prêchons nous prêchons et nous prêchons le travail pour le respect intégral de l'ensemble des principes notamment la bonne gouvernance la participation et l'insertion économique la création de la richesse et la croissance économique et également le respect des droits de la personne notamment la parité de genre et une justice saine et équitable donc une indépendance totale capitale de la justice pour ce que si justice n'est pas indépendante j'en ai d'adoué donc nous connaît les capables des problèmes pour ce que lorsqu'ils sont pouvoirs liés par rapport à l'autre pouvoir notamment pouvoir exécutifio et les capables subissent des interférences de part et d'autre le prix du kilowattheure ne sera pas augmenté comme veulent le faire croire certaines informations qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et dans certains médias selon le directeur général de l'EDH l'ingénieur Hervé Pierre-Louis a fait le point sur la situation de l'entreprise qui essaie d'améliorer sa performance grâce à une augmentation du taux de facturation et de recouvrement l'EDH collecte désormais plus de recettes c'est ce que révèle son directeur général le taux de facturation sonne pour l'instant en janvier 2018 il était 47% en mars 2018 il est passé à 56% pour globalement pour les provinces en mars 2018 le taux de facturation est 29,9% il est passé en mars 2018 à 33,7% au niveau des recettes recettes globalement on nous dit que février 2017 recettes pour zone métropolitaine de 276 millions il est passé en février 2018 à 313 millions ce qui signifie que la performance au niveau de facturation au niveau taux de recouvrement de l'EDH a augmenté l'EDH t'est gagné en termes de disponibilité de production de puissance pendant on n'a pas dit 6 derniers mois à yon une puissance disponible qui était dans zone 100 MW dans ce sens la centrale PELIC sur la centrale hydroélectrique est gagné actuellement disponible 24 MW par rapport à 75 plus 75 MW IPPO c'est producteur privé au gabar et environ 30 MW qui est capable de joindre thermique dans un EDH ce qui signifie que pour mondial et à partir de 4 jours et de 1 jour et de 1 jour il a déjà gagné 115 MW que la produit sous réseau et très prochainement avec mon l'autre groupe qui va la manche l'EDH promette pendant ce qu'on va passer production à plus de 100 MW mais demander clientèle la population communautaire pour réagir correctement avec l'EDH c'est à dire faire du monde compte payer facture à l'heure sous tarif l'EDH débrancher ou pas brancher de tout parce que il n'y a pas beaucoup à l'heure avec le monde pas gagner aucune intention pour l'instant ni dans le passé ni présentement ni dans le futur proche pour aider à changer tarif sinon il y a des nouvelles consacres il faut la dîner la annonce une nette amélioration dans la distribution d'eau dans l'ère métropolitaine à partir du mois de juillet dans le cadre de sa participation à la 42e édition des lundis de la presse au ministère de la communication ce 14 mai le directeur général de l'institution a expliqué que cette amélioration découlera de travaux actuellement en cours notamment au niveau du site de Mariani à en croire Guiteau-Édouard à terme ce projet devra faire passer la production de 8 à 24 000 mètres cubes d'eau par jour 64% de la population qui a accès à de l'eau potable mais côté moins plus affecté c'est dans le milieu où il y a lieu à cause que ça ne décapabilise les habitats dispersés et au niveau d'assainissement il constat un petit peu préoccupant dans la mesure où c'est seulement 35% en fait c'est seulement 28% de population qui viennent s'anrêler à mon toilette améliorée plus de 35% à déféter à leur lit c'est-à-dire à fait atta n'importe côté étudio révélé ou besoin 125$ américain par tèd d'habitant pour capables de la service de l'eau potable avec assainissement sans façon pour montrer nous que il y a nécessité pour de manière graduelle pour l'État à contribuer dans faciliter mon service de l'eau potable avec assainissement donc le problème au niveau de la gouvernance locale parfois nous avons une situation qui manifestons pour nous manifestons pour et les vandalisées tout lignes d'addiction ou tout réseau de distribution de l'eau objectif dit n'est pas c'est qui ça c'est augmenter taux de population qui a accès à ce service là changer pratiques d'hygiène et comportement de population face à l'eau et encourager construction d'infrastructures sanitaires dit n'est pas lancer construction de 66 premiers blocs sanitaires s'il a remarqué au niveau de la région métropolitaine qu'au palais de Chalmas Lala qu'au palais de Place Saint-Pierre et tant d'autres encore qu'au point que les constructions de blocs sanitaires modernes qu'à fait dans l'actualité internationale il s'agit de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de Gaza en 2014 plusieurs dizaines de palestiniens ont été tués lundi 14 mai à la frontière entre Israël et la bande de Gaza lors de la protestation contre l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem L'autorité palestinienne dénonce un massacre dans la bande de Gaza 52 palestiniens ont été tués lundi par l'armée israélienne et des centaines d'autres blessés alors qu'ils protestaient près de la frontière contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem Israël s'est justifié par l'obligation de protéger ses frontières nous sommes venus ici en paix sans armes avec les mains vides le monde entier peut voir de combien d'armes de tanks et de missiles ils disposent ils savent que nous sommes les propriétaires de cette terre et c'est pour cela qu'ils se cachent derrière leurs armes ils ont peur cette terre nous appartient je suis venu jusqu'ici pour défendre notre cause en 1948 Israël a occupé cette terre après avoir commis de nombreux massacres contre des palestiniens qui sont devenus des réfugiés le droit international leur garantit un droit de retour que nous sommes venus faire appliquer il s'agit de la journée la plus meurtrière dans la région depuis 2014 pourtant l'organisation islamiste Hamas appelle les palestiniens à manifester à nouveau à la frontière ce mardi qui marque la Nakba la catastrophe celle que représente pour eux la création de l'état d'Israël il y a 70 ans le parlement catalan a élu lundi à la présidence de la Catalogne le candidat séparatiste Quintora qui a promis de continuer à construire un état indépendant de l'Espagne la Catalogne a un nouveau président après un premier vote samedi au cours duquel il n'avait pas été investi faute de majorité absolue Quintora a été élu à la majorité simple 66 élus du parlement régional ont voté pour lui 65 contre et 4 se sont abstenus désigné par l'ancien président Carles Puigdemont le candidat de la droite indépendantiste doit désormais constituer un gouvernement ce qui mettra fin à la tutelle imposée par Madrid depuis le 27 octobre date à laquelle le parlement catalan avait proclamé l'indépendance s'attirant les foudres du pouvoir central suite à la mise sous tutelle des élections avaient eu lieu en décembre et le parti Ensemble pour la Catalogne était arrivé premier issu de ses rangs le nouveau président est un farouche partisan du divorce avec Madrid Dimanche 13 et lundi 14 mai l'Indonésie a été frappée par deux attentats sanglants tous deux ont été revendiqués par Daesh ou une branche proche du groupe terroriste tous deux commis par des enfants et leurs familles la série noire continue un nouvel attentat suicide a eu lieu ce lundi matin cette fois devant un commissariat de Suramaya au lendemain d'une série d'attaques contre des églises de la ville un policier a été tué dans l'explosion survenu quand deux kamikazes se sont fait exploser sur une moto à un point hier dimanche la communauté chrétienne a été lourdement frappée avec trois attentats suicides qui ont été commis contre des églises par six membres d'une même famille dont deux très jeunes filles et revendiquées par le groupe terroriste Etat islamique bilan 14 morts et des dizaines de blessés comme des centaines d'autres indonésiens certains membres de cette famille étaient récemment revenus de Syrie où ils avaient combattu dans les rangs djihadistes de l'EI et c'est tout pour l'actualité nationale et internationale